Nous allons poursuivre cette journée terminée, cette matinée avec une table ronde autour de la bibliothèque durable, ce que c'est pour nos invités, les actions qui sont mises en place, mais aussi les réflexions en cours sur certains aspects des bibliothèques et des médiathèques, du fonctionnement des équipes à la vie d'un livre, en passant aussi par ce qui est prêter les relations au public. Pour en parler, trois représentants de différentes bibliothèques, je vous les présente de votre gauche à votre droite, Ophélie Hiron, qui est responsable service lecture public pour le réseau de Quenon Marche de Bretagne, Elodie Tertré, vous êtes coordinatrice de l'action culturelle et du réseau des médiathèques de Brocéliande Communauté, et Sophie Bobé, vous êtes la directrice de la bibliothèque La Canopée qui se trouve à Paris. Je vous propose suite une première question pour que vous vous présentiez, que vous nous disiez, vous trois, qu'est-ce qu'est une bibliothèque durable pour vous ? Comment est-ce que votre bibliothèque est en chemin, en réflexion vers une bibliothèque durable ? Qui souhaite débuter ? Ophélie Hiron, pour Quenon Marche de Bretagne, vous êtes désignée pour débuter. Le micro est allumé. Ah oui, donc bonjour à tous. Qu'est-ce qu'une bibliothèque durable et comment notre réseau est en cheminement ? Parce que je pense qu'on est vraiment en train de travailler, de faire la transition. C'est vrai que pour moi, une bibliothèque durable, c'est déjà une bibliothèque qui va se questionner sur son impact, son impact global sur son environnement. Tout à l'heure, Fanny, elle disait bien, c'est aussi une question globale et systémique qui va toucher le fonctionnement de la structure, qui va toucher aussi des questions de médiation et d'animation autour de ces questions de transition écologique et sociale, qui va toucher, on le voyait, et ça, ce n'est pas une mince affaire, la question des bâtiments. Comment réussir ? Alors, sur des bâtiments neufs, et je pourrais en parler tout à l'heure, puisqu'on a un projet de rénovation-extension de la médiathèque de Bazouge, avec une haute qualité environnementale, et où on a pensé cet impact sur l'environnement, sur la biodiversité, mais sur des bâtiments existants aussi, c'est comment, avec l'ensemble de nos collègues qui s'occupent des bâtiments, essayer de faire évoluer ces bâtiments en termes de consommation énergétique, de biodiversité, et puis, on en parlera sans doute, la question du livre, de la chaîne du livre, et plus globalement du cycle de vie de l'ensemble des objets et des collections que nous avons sur nos territoires. Et je dirais aussi une bibliothèque durable, c'est une bibliothèque créative, parce qu'on a beaucoup parlé, Fanny a beaucoup parlé aussi, de démarches collectives, de travailler, de s'intégrer dans des politiques plus globales. Donc, c'est d'essayer de trouver collectivement des solutions, de tester, d'expérimenter, et puis de s'intégrer aussi dans des politiques. Monsieur Le Guenet, qu'on parlait tout à l'heure, on est tous face à ces questions de transition, et bien de s'appuyer sur, et des politiques nationales, l'agenda 2030, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ou à l'échelle de son territoire, des plans climat, air, énergie, voilà des politiques qui sont déjà là, et en s'appuyant aussi sur les ressources et les partenaires qui sont existants sur les territoires. Et le dit Tertré, pour les médiathèques de Brossélien, de Communauté, qu'est-ce qu'une bibliothèque durable ? Je compléterai en fait ce qu'Ophélie vient de dire, en disant que de par son essence même, la bibliothèque est pour moi de toute façon un élément durable, en tout cas un acteur durable de ces transitions. Au-delà de ça, effectivement, on a des professionnels qui sont de plus en plus conscients de ces choses-là, parce qu'on fait en fait beaucoup de choses durables, on a beaucoup de bonnes pratiques, on n'en est en revanche pas forcément conscients, et on communique très mal dessus. Je ne suis pas sûre que toutes nos tutelles en soient eux-mêmes conscients aussi. Donc je pense qu'il y a un gros travail de communication sur ces questions-là. Ce n'est pas que sur le développement durable, d'ailleurs les bibliothèques ont un problème de communication souvent. Mais voilà, on a déjà des bonnes pratiques, on a déjà des choses qu'on fait très bien, il faut les renforcer, il faut aller plus loin, il faut s'intégrer effectivement, comme tu le disais, dans d'autres politiques plus larges, aller vers de la transversalité, mieux communiquer auprès de nos propres collègues. Donc voilà, il y a tout un travail à faire, je pense, de relationnel et de communication autour de ces questions-là. Et puis Sophie Bobet, à la Canopée à Paris. Oui, alors moi je dirais que c'est d'abord aussi un projet d'équipe, avant même de convaincre nos élus, ce qui est encore autre chose, parce que je pense qu'ils ne sont absolument pas conscients de ce qu'est une bibliothèque, et du fait qu'on est par essence inscrit dans l'économie circulaire, et donc forcément durable. Et souvent, j'ai l'impression que ça se réduit à une question d'architecture, de bâtiment, donc d'énergie, ce qu'on évoquait ce matin, mais qui n'en est qu'un aspect. Et en fait, nous on accueille différents publics, et donc du fait même d'être un ERP, un établissement recevant du public, on est parfois obligé de jouer un peu sur la question énergétique, parce que quand vous avez des enfants polyhandicapés, vous ne pouvez pas vous dire 19 degrés, ça suffit. Quand vous avez des personnes âgées qui viennent, et parce que vous êtes un des rares îlots de fraîcheur, vous ne pouvez pas non plus vous dire, on va mettre uniquement de l'eau à disposition. Donc voilà, il y a aussi ces thématiques-là, qui sont aussi parfois sociales, et qui nous interrogent, et donc nous en équipe, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire, sachant qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas améliorer, pour au contraire revoir notre impact sur tels autres aspects. Alors, vous trois, là où vous en êtes, de ces démarches dans vos bibliothèques, ou dans vos réseaux de médiathèques, est-ce que c'est une démarche qui vient de vous, des équipes ? Est-ce que c'est une démarche qui vient des élus ? Est-ce que c'est une démarche qui vient des usagers ? Dans le cas du réseau de Brossé-Liand, je dirais que c'est plus une convergence de pratiques qui finalement se rencontrent aujourd'hui, des bibliothécaires qui ont des projets en cours, soit qui débutent, soit qui sont là de longue date, soit qui ont déjà leur vie, des enjeux ou des projets plus politiques pour la communauté de communes qui sont aussi dans cet enjeu écologique. Donc il y a un espèce de creuset qui permet de développer des choses, et du coup c'est vraiment l'union de toutes les forces quelque part qui permet de développer ces projets-là. Ophélie Rond, c'est la même chose chez vous ? Oui, tout à fait, c'est la même chose. La convergence. C'est quand même partie aussi d'une demande d'habitants et de citoyens pour la petite histoire. En 2016, des habitants viennent frapper à la porte de la bibliothèque de Bazouge avec une volonté de créer une grénothèque. Et ça a été un peu le déclencheur aussi. Alors comme tu le disais, Elodie, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a petit à petit développé beaucoup d'actions sur ces thématiques de transition, des bonnes pratiques aussi, et qu'on n'avait pas du tout conscientisé et formalisé dans un document. Et c'est, si Anne-Laure est là, je la remercie, quand on a travaillé sur l'agenda 2030, et qu'on a listé vraiment toutes ces actions, qu'on a pris conscience de l'importance de cette démarche, et qu'on a voulu vraiment l'inscrire dans notre projet de service et la présenter aux élus, à nos collègues aussi du service environnement, qui avaient conscience de cette démarche-là, mais vraiment, tout d'un coup, d'avoir quelque chose de formalisé, ça a eu un impact fort. Et donc, oui, les habitants étaient venus pour créer une grénothèque. Après, on a créé des causeries jardin, plusieurs rendez-vous autour des bonnes pratiques au jardin et de l'écologie. Et puis, en même temps, la collectivité travaillait sur différentes politiques de transition. Et aussi, l'équipe de bibliothécaires était engagée sur ces questions. Donc, ça a créé une bonne potion pour s'engager dans cette démarche de transition. Et puis, vous parlez de la collectivité. Est-ce que c'est une démarche qui est vraiment spécifique à la bibliothèque ou au réseau de médiathèque ? Ou est-ce que c'est une démarche aussi qui est concertée avec les autres services ? Comment vous fonctionnez avec tous ces autres services ? Avec les autres services de la collectivité. Très bonne question. Avec les autres services de la collectivité, là aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu important. Par exemple, je parlais tout à l'heure du projet de Bazouge. Donc, en 2019, les élus valident la rénovation-extension d'une médiathèque. On a toute une démarche participative. Et ressort de cette démarche avec les habitants et différents partenaires l'envie de construire en terre, en terre allégée. Eh bien, je peux vous dire que la première fois qu'on est arrivé en réunion technique et que mon collègue Emmanuel Brasselet nous a entendu dire on va construire en terre allégée et en plus, on va faire les briques avec les habitants, il avait une tête très sceptique. Et il a fallu vraiment travailler sur ces questions-là, faire changer ses pratiques. Et bon, Emmanuel n'est pas là aujourd'hui, mais bientôt, il lance un chantier chez lui et ça sera en terre. Donc, c'est aussi une évolution, une pédagogie à avoir avec les collègues. On a aussi travaillé avec les collègues des marchés publics pour que ça soit dans le cadre du projet de la médiathèque de Bazouge, mais aussi dans le cadre de l'achat du mobilier pour une autre médiathèque, que le critère environnemental soit important. Donc ça, ça a été aussi tout un travail avec les collègues. Et puis, bien sûr, les collègues de l'environnement. Et tout à l'heure, on parlait de la formation. Je pense que c'est un axe aussi important avec nos collègues du service formation pour vraiment intégrer ces questions environnementales dans les plans de formation. Puis, Sophie Bouvier, à la fois cette question du lien avec les services de la collectivité, en même temps, cette démarche pour voir la canopée de bibliothèques durables. Est-ce qu'elle vient de vous ? Est-ce qu'elle vient de vous en tant qu'équipe ? Est-ce qu'elle vient des usagers ? Est-ce qu'elle vient des élus ? J'ai envie de dire que c'est une évolution parallèle parce qu'on sait qu'il y a eu le plan climat à Paris, que la ville de Paris a reçu un prix récemment à la COP26. Mais en fait, on a eu vraiment le souhait dès 2018 dans l'équipe de penser à l'écologie. Et ça a été l'objet d'une matinée de travail parce qu'on fait beaucoup de réunions créatives. Et c'était le thème et l'écologie au travail, si on en parlait, qui a donné lieu à un article de blog. Et en fait, de là, on a décidé de l'inscrire dans notre projet d'établissement. Ça, c'est lorsqu'on a eu le prix Livre Hebdo. Et donc, on a décidé de l'inscrire dans un projet d'établissement. Et donc, Alice ne peut pas être là aujourd'hui, mais elle est la pilote du groupe projet Bibliothèque verte. Donc, on n'a pas une référente. En fait, on a un groupe de travail transversal qui réfléchit sur différents axes dans l'équipe. Et donc, on s'est porté volontaire d'abord pour le réseau des bibliothèques de la ville de Paris qui comprennent 62 bibliothèques d'être pilotes sur la question de l'économie circulaire. Donc, il y a eu un groupe de travail lancé par la Direction des affaires culturelles qui concernait plutôt les acteurs du spectacle vivant. On parlait d'éco-conception, des expositions. Mais on s'est rendu compte, en fait, entre professionnels, qu'on avait des problématiques communes et notamment le bâtiment, parce qu'on en a du mal, parce que peut-être c'est un milieu masculin et donc ils ont du mal à nous suivre, nous, femmes, sur des pistes un petit peu créatives. Donc, on n'est pas toujours associés aux réunions de travail. On avait la question aussi des marchés. Donc, nous, on a bataillé pour avoir un marché de réemploi cette année et aussi pour peut-être avoir d'autres fournitures, notamment pour la plastification des documents dont on parlera tout à l'heure. Et donc, suite à ce groupe de travail, nous, on a obtenu un budget spécifique. C'est là où, effectivement, la politique rejoint parfois des initiatives singulières. Et de ce fait, on a fait vraiment un travail en cinq, six mois avec une stagiaire en master management public, démarche qualité, risques et sociétaux, parce que c'est vrai qu'il faut avoir des nouvelles compétences qu'on n'a pas aujourd'hui. Et peut-être qu'il ne faut pas forcément les avoir. Il faut aussi s'associer avec des professionnels qui l'ont et qui a fait tout un bilan, un diagnostic et un diagnostic énergétique. Et donc là, on a pu aussi réfléchir avec d'autres directions, comme la direction de la propreté, la direction de l'énergie sur la ville, pour avoir des diagnostics du bâtiment, du tri des déchets, etc. Et à partir du moment où elle a fait toute cette étude, elle m'a fait plein de tableaux Excel, parce qu'elle a observé, c'était ça qui était intéressant dans le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, elle a observé tous nos gestes métiers depuis la veille et l'utilisation du numérique jusqu'à la fin de vie des documents et la sortie des documents de nos collections. Et de ce fait, à chaque fois, elle regardait chaque geste, ça correspondait à un impact environnemental. Est-ce qu'on a la maîtrise ou pas sur cet impact ? Et si on a la maîtrise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si on n'a pas la maîtrise, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Et ça a donné lieu à l'adoption depuis 2020 d'un système de management environnemental dans l'équipe avec un plan d'action. Donc vous allez me dire, c'est des nouveaux indicateurs, c'est de la paperasserie, mais en fait non, parce que c'est vraiment l'équipe qui s'engage complètement, quelle que soit la personne qui dirige, et c'est ça qui est important, d'expérience que j'ai pu avoir aussi ailleurs, c'est que souvent, c'est de la bonne volonté. C'est des personnes qui sont déjà convaincues. C'est un référent qui va entraîner les autres. Et les autres qui disent parfois, mais c'est un petit pas, pourquoi faire ? Eh bien, non, tous ces petits pas, ça s'ajoute. Mais quand c'est inscrit dans un projet d'établissement, à ce moment-là, ça transcende d'une simple direction. Et c'est ça qui est intéressant. Pour l'équipe, c'est des critères qui sont supplémentaires à prendre en compte ? Est-ce que ça vous a obligé aussi à changer le fonctionnement de l'équipe pour l'adapter à ce qu'est ce projet ? Dès que vous travaillez en intelligence collective, de toute façon, ça crée de l'intelligence collective. Ça fait que des personnes, parce que moi, mes pilotes de groupe projet, ça peut être des personnes qui sont catégorisées. La hiérarchie n'a aucune importance, puisque dans ces cas-là, on travaille en horizontal. Mais de ce fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'expérimentation amène des évaluations, amène de nouveaux indicateurs et amène surtout des gens qui sont plus formés et qui ont plus d'initiatives. Et donc, on est plus riche d'expériences nouvelles. Ce qui a donné lieu aussi au guide vert de la bibliothèque. On va parler dans un instant. Mais une dernière question sur ce point-là. Est-ce que ça coûte cher à chacune, finalement, de cette démarche de bibliothèque durable entre le projet, le rêve, le but idéal et puis la réalisation concrète ? Est-ce qu'il y a un fossé ou pas ? Et l'audite est retrait. On n'avait pas de projet préalable. Donc, du coup, on y va au fil de l'eau en repérant ce qu'on fait déjà bien, en essayant de l'améliorer. Après, mes collègues sur le terrain, on pourrait en dire plus sur les questions budgétaires, mais je prends l'exemple de la Grénothèque de Brial qui a ouvert au printemps. Ça a été fait avec... J'allais dire trois bouts de ficelle. Non, quand même, il y a un tout petit peu de budget. Mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ni de grandiose. Mais c'est un petit coin de la bibliothèque qui a été aménagé avec l'aide des services techniques qui ont fait des choses en interne, avec des graines qui ont été achetées avec un petit budget qui leur a été accordé par la mairie. C'est vraiment bien présenté, c'est bien pensé avec une sélection thématique. Et puis surtout, de la médiation. C'est fait par une bibliothécaire qui s'y connaît, qui voulait le faire, qui a préparé son projet pendant deux ans quand même, mine de rien, pour une Grénothèque. C'est vraiment quelque chose qui reste aussi à poursuivre, parce qu'elle me disait, là, c'est bien, c'est le printemps, mais pendant l'hiver, je me demande quand même comment je vais le faire vivre. Effectivement, la question se pose. Ceci dit, elle est consciente qu'il faut de la médiation, il faut impliquer les gens. Et en fait, c'est ça qui marche sur le réseau de Brocéliande, en tout cas. C'est qu'à partir du moment où les bibliothécaires arrivent à entraîner les gens ou arrivent à suivre les gens si l'initiative vient de leurs usagers, ça fonctionne bien, le message passe bien, et c'est là qu'on voit la réussite du projet, finalement. Est-ce que ça nous coûte cher ? Ça dépend du projet, tout simplement. Ça nous prend du temps, bien sûr, mais c'est du temps qu'on prend plaisir aussi à investir dans ces questions-là. Donc, finalement, ça ne nous coûte pas grand-chose, en vrai. Ophélie Hiron et Sophie Bobet, cette question du budget. Ophélie ? La question du budget, comme mélodie, ça veut dire que sur le fonctionnement, je dirais non, ça ne nous coûte pas plus cher. Là, tu parles de la grainothèque, donc nous, des habitants viennent. Au début, on avait retrouvé un vieux meuble affiche et qu'on avait retravaillé avec les habitants. Et donc, les animations étaient proposées aussi par des habitants passionnés de jardin qui venaient régulièrement trier les graines. Je vais arrêter un instant, parce que vous parlez de grainothèque, puisque toutes les trois, vous avez des grainothèques. Oui, voilà. Dans vos bibliothèques, je vous propose qu'on regarde justement les images en question. Peut-être d'abord celle de Paris. Vous allez voir un peu les différents mobiliers et puis les différents usages. Peut-être un petit commentaire, Sophie Bobé, avant qu'on revienne sur Ophélie, sur son propos, la grainothèque. En fait, c'est du meuble recyclé, c'est de la palette. Donc, à un moment donné, je sais que j'ai autorisé mes collègues à suivre une formation palette. Je me suis dit, pourvu qu'ils n'aient pas un excellent travail, parce que sinon, ça va être un peu compliqué à justifier de cette formation. Les graines ne sont pas mises à disposition directe du public, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait un enfant qui s'en empare, et puis il y a des graines qui sont toxiques. Et puis, il y a des conditions aussi de conservation. Les premières grainothèques qu'on avait lancées à Yorsenard, et ma collègue Sophie Courtel est là dans la salle, on l'avait faite avec les conseils d'une jardinière, je ne sais pas si on met au féminin, d'une femme jardinier, je ne sais pas, j'ai un doute. Et elle avait vraiment regardé les conditions. En principe, une bibliothèque, en termes d'hygrométrie et de température, ça va, mais on avait vraiment choisi cet endroit-là. Donc là, c'est à disposition du public, mais les graines sont à l'accueil pour qu'on puisse faire du troc aussi, parce que l'idée de la grainothèque, c'est vraiment de sensibiliser les usagers à leur environnement, qu'ils prennent conscience qu'il y a des semences libres. Et puis, on a lancé sur le même modèle la bouturothèque. Et puis voilà, ça marche en fait. Beaucoup de médiations, mais qui nous permettent aussi de faire des balades urbaines, d'être dans la biodiversité. À l'automne, on va faire quelque chose sur les chauves-souris avec un documentaire d'Arte. Et ensuite, on va faire des balades nocturnes pour aller observer les chauves-souris. Donc toujours réinscrire, comme vous le disiez, la bibliothèque sur un territoire donné avec différents acteurs et participatifs. Bien sûr. Et c'est vrai que les graines, c'est quand même une bonne porte d'entrée sur ces questions de aussi quelle variété, pour quel territoire, préserver des habitants qui sont vraiment spécialistes dans les variétés anciennes, qui viennent en parler. Et c'est d'une grande richesse aussi sur ces questions. On parlera tout à l'heure de l'agenda 2030. Mais c'est question d'autonomie alimentaire. Donc on travaillait avec les réseaux du territoire. Nous, on a des jardins partagés. Donc c'est des gens qui sont de très, très grandes ressources. On voit la vôtre, justement. Voilà la grainothèque de Cuenomarche de Bretagne. Alors qu'a été après réalisée par une artiste qui travaille la vannerie et en forme de graines. Et donc là, on est en forêt de Ville-Quartier. C'est la fête de la nature. On participe aussi à différents événements portés par d'autres collègues. Et puis voilà, une image suivante. Oui, un atelier, une causerie jardin, un atelier bouture. Et donc on voit Marie-Claire, qui est notre spécialiste bouture et graines, et qui a un splendide jardin. Puisque je dis, vous avez toutes des grainothèques, Elodie Tertré, la dernière image de la grainothèque, c'est à Bréal. Voilà, c'est ça, c'est la dernière qui est sortie, parce qu'on en a d'autres sur le territoire. Mais effectivement, donc là, l'ambition de la collègue et puis son enjeu à venir, ça va être de l'animer, comme tu disais, de faire des partenariats avec les acteurs locaux, les écoles qui envisagent, ou qui ont déjà, je ne sais plus, des jardins, les jardins familiaux locaux, enfin locaux. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment de créer du lien autour de ça, pour la sensibilisation, bien sûr, la médiation, mais aussi vraiment d'ancrer dans le territoire, encore une fois, la bibliothèque, et puis de pouvoir dépasser la simple grainothèque pour aller voir d'autres domaines aussi. Puisque vous parlez de l'agenda 2030, peut-être qu'il est temps d'en parler à présent. Je rappelle, c'est le programme de développement durable et de transformation du monde pour éradiquer la pauvreté, puis assurer une transition vers un développement durable que 193 États de l'ONU ont signé en 2015. Comment vous vous y inscrivez ? Quelles actions vous menez ? Peut-être on peut, voilà, puisque là, on a avec une image de l'auditaire très à Saint-Uriol, cette fois-ci. Comment l'agenda 2030, comment vous en êtes emparé chez vous ? Alors, s'en emparer, c'est peut-être un grand mot en ce qui nous concerne quand même, restons modestes, mais là, pour le coup, pour développer un petit peu sur ce qui s'affiche à l'écran, c'est le tout nouveau fonds développement durable de la médiathèque de Saint-Uriol, pour lequel ma collègue Anne-Marie et son stagiaire Florian ont fait appel, justement, à la médiathèque La Canopée, donc, sur leur bon conseil, et grâce à leur aide, ils ont mis en place un fonds développement durable qui reste à développer. Bien sûr, parce que là, pareil, il vient tout juste d'être mis en place. Mais c'est l'idée, effectivement, là encore, de proposer des choses, de participer à l'éducation des gens sur ces questions-là aussi, des futures générations, et de s'inscrire dans la durée. Donc, c'est multiplier les portes d'entrée vers ces questions de prise de conscience de tous ces éco-gestes et de toutes ces éco-conceptions qu'il faut qu'on développe et qu'on rende quelque part, j'ai envie de dire, normal, finalement. Donc, voilà, c'est un petit pas, mais c'est un pas important. C'est comme, voilà, un des gestes, une des actions que vous mettez en place dans le cadre de l'agenda 2030, dans votre réflexion. Voilà, c'est ça. Et chez vous, à Paris, Sophie Bobé commence l'agenda 2030, outre de partager avec d'autres bibliothèques ces idées de fonds. Qu'est-ce que vous mettez en place ? De Logo aussi, c'est un de mes collègues qui était graphiste dans l'équipe qui l'a réalisé. On a réalisé un guide vert, j'en ai quelques exemplaires, parce qu'à un moment donné, dans l'équipe, on s'est dit, c'était notamment une réflexion d'Alice, la pilote du groupe projet, c'est qu'on fait plein de choses, on part dans tous les sens. Et donc, on a mis des grandes feuilles sur les murs dans le couloir, parce qu'on a un couloir qui ressemble un peu à Shining, donc on n'a pas vraiment l'utilisation. Donc, on s'est dit, on va l'utiliser en mettant des papiers. Et on a commencé à réfléchir par thématique, justement, la mobilité, la vie au bureau, la communication, le numérique, les gestes vraiment professionnels, comme la plastification des documents. Et donc, ça a donné lieu à ce guide dont on va travailler une seconde édition, là, prochainement. Et puis, alors, on n'avait pas forcément conscience, parce que je rejoins mes collègues, on fait beaucoup de choses, et en fait, on ne sait pas qu'on fait. Et quand on a voulu postuler à l'IFLA, et on fait partie de la shortlist, là, donc, on va à Cork... L'IFLA, c'est ? Alors, ne me demandez pas en anglais, parce que... En gros, en un mot, oui. C'est le congrès international des bibliothèques. Et donc, à Cork, il y a une antenne qui se réunit pour remettre le prix Green Library. Donc, voilà, on fait partie de la shortlist avec une bibliothèque de Bretagne, un tourtche, je ne sais pas si... Donc, il y a nos collègues bretons qui sont nos concurrents, mais pour un chouette prix, puisque aucune bibliothèque française, jusqu'à présent, n'avait osé postuler. Et ça, c'est aussi tout le travail à faire qu'on doit faire, nous, en tant que professionnels, pour se dire, on fait des choses bien, et il faut en parler. Et donc, quand on a conçu ce dossier, on est parti sur les 17 points à l'ordre du jour de l'agenda 2030. Alors, c'est la lutte contre la faim, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est l'éducation tout au long de la vie, c'est l'égalité homme-femme. Et là, en faisant un peu un point sur les animations, l'offre documentaire, les partenariats, les actions avec le champ social, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait énormément de choses en lien avec ces ODD, et que c'était l'occasion, finalement, d'en rendre compte. Et puis aussi, d'interpeller nos lecteurs. Donc, on a commencé une enquête. Alors, c'était au moment de la deuxième vague du Covid. On est à la septième, mais on n'a toujours pas fini notre enquête, mais elle est en cours. sur les ODD. Et on a eu beaucoup de réponses. On les a sollicitées sur papier, avec des QR codes. C'était la grande mode des QR codes, donc il fallait surfer sur la vague. Il y avait aussi dans l'infolettre, on l'a fait aussi en anglais. Et on a comparé nos résultats avec l'enquête ONU et l'enquête européenne. Et alors, premier point, enfin, première attente de nos lecteurs, c'est d'abord l'éducation tout au long de la vie. Mais on est une bibliothèque, on reste un lieu de savoir, même si on est au troisième lieu, même si on développe le jeu, etc. Deuxième point, c'était, bien sûr, la santé et le bien-être. On est en pleine phase de Covid. Et le troisième point, et là, c'est ça qui nous a un peu bluffés, c'est l'égalité homme-femme. Et là, on s'est dit, il y a un truc à faire sur le genre. Et ça fait aussi partie du développement durable et ça fait aussi partie des réflexions qu'on doit avoir sur l'écologie. Du coup, ça infuse tout votre... Là, on voit différentes actions que vous pouvez mener. Ça infuse, du coup, aussi tout votre programme d'animation, de relations avec les publics ? Alors, nous, notre fil rouge pour la programmation, c'est l'engagement citoyen. Alors, il faut savoir qu'on est en plein cœur d'un forum des Halles et au-dessus d'une plateforme de transport qui dessert à peu près 800 000 personnes par jour. Alors, je n'ai pas 800 000 lecteurs, mais j'en ai quand même beaucoup. On a 260 000 lecteurs par an. Et donc, on a une politique documentaire axée sur l'actualité. Ce qui fait que, de fait, on désherbe assez rapidement aussi avant que nos collections soient obsolètes ou en fin de vie. Ce qui fait aussi qu'on commande aussi rapidement. On a nos documents au bout d'une semaine. On les achète par des fournisseurs, marché public, mais directement par des fournisseurs. Et de ce fait, on a engagé toute une réflexion sur l'équipement des documents. Et donc, la programmation engagée, oui, c'est des expositions. Donc, il y a celle du ministère de la Culture qu'on peut avoir facilement. C'est les artistes passent à table. Il y a aussi des ateliers créatifs, de makers, de recyclage. On travaille beaucoup avec la direction de la jeunesse et des sports et des centres d'animation sur la question de la nourriture, des déchets alimentaires, de comment récupérer des vieux tissus. Et puis, on essaye aussi d'avoir un partenariat avec le Centre Westfield Forum des Halles pour récupérer des choses et avoir des actions humanitaires et puis surtout faire prendre conscience. Et puis, après, on s'en amuse aussi parce que quand c'est la période des soldes, on fait une table de valorisation avec altos soldes recyclés. Donc, ça nous permet de proposer. Un petit mot pour revenir sur le guide vert et expliquer ce que c'est. C'est un guide dans lequel vous mettez à la fois les gestes écolos et en même temps, un guide pour faire le point sur vos actions, celles qui sont déjà menées, qui sont déjà en place et celles qui sont en état de réflexion. Oui, alors c'est un outil qui... D'abord, c'est un outil qu'on a fait en équipe, comme je disais, parce qu'on allait un peu dans tous les sens. C'était important à un moment donné de s'arrêter, de se dire voilà tout ce qu'on fait et tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est un outil aussi qui nous sert beaucoup pour nos politiques parce que, en fait, pour revenir sur la question du budget, c'est zéro budget. C'est zéro budget parce que on est des bibliothèques. Nous, d'abord, on prête des livres. Et déjà, pour avoir des budgets pour d'acquisition, c'est déjà parfois très compliqué. Et pour avoir l'ARH qui va avec, c'est aussi très compliqué. Donc, demander des sous en plus pour faire de l'écologie. Puis l'écologie, en principe, c'est pas la consommation en plus. Voilà. Donc, ce guide, il a aussi vocation. C'est pour ça qu'on l'a traduit en anglais et prochainement, peut-être qu'on le traduit en espagnol puisqu'il y a une députée de Catalogne qui est venue voir la bibliothèque et qui nous a dit mais c'est génial, on veut travailler avec vous et on veut l'éditer aussi en espagnol. Juste pour compléter, effectivement, ce qu'on l'a utilisé, nous, le guide. Non, mais vraiment. Et il est très, très pratique et il permet vraiment de voir effectivement dans vos médiathèques ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire pour X raisons, peu importe. Mais déjà, de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on fait déjà. Il y a un côté rassurant aussi, quelque part, c'est qu'on n'est pas si mauvais, en fait. C'est chouette, on fait des tas de trucs bien. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir le consulter, je pense que c'est vraiment une ressource presque indispensable aujourd'hui, en réalité. Il est vraiment très, très bien fait. Il est téléchargeable sur notre blog, La Fabrique à Aider. Moi, j'en ai amené quelques exemplaires pour quelques personnes. Et puis, bien sûr, on envoie volontiers, on répond volontiers aux questions parce que, de toute façon, on échange beaucoup avec les collègues et on apprend beaucoup de ces échanges. Juste pour rebondir sur l'agenda 2030 et pour, justement, la communication entre collègues, juste pour un exemple, à la communauté de communes de Brossé-Liande, enfin, Brossé-Liande communauté, maintenant. On travaille aussi avec le service développement durable qui pilote le PCAET, donc le plan climat air énergie territorial. C'est ça ? Et un programme Agir pour la biodiversité. Donc, l'enjeu, c'était aussi de mettre le pied dans la porte de ce service-là et de venir leur faire connaître, en fait, tout ce qu'on était capable de faire aussi pour eux, pour faire de la médiation, faire de la sensibilisation. Donc, c'est aussi ça. Je pense, pour les médiathèques qui sont souvent excentrées, des mairies, c'est de venir se faire connaître et faire connaître les missions et le potentiel que peut receler la médiathèque pour se mettre aussi au service des collègues et notamment des services de développement durable. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ils sont, en général, assez contents. Et vous, Ophélie, qu'est-ce que vous menez comme acte ? sur deux choses parce que c'est ce qui s'est passé aussi sur le territoire. Donc, quand on a travaillé avec Anne-Laure pour lister toutes les actions qui s'inscrivaient dans le cadre de l'agenda 2030, on a après présenté ça au service environnement. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui... un déclic. Et depuis, on a travaillé à améliorer la biodiversité autour des bâtiments, installer des nichoirs, donc tout un projet d'installation sur trois ans de nichoirs sur tous les équipements. Faire... L'année prochaine, on va avoir une carte blanche au service environnement, des cafés environnement, où ils vont venir présenter par exemple notre technicien et bocagère avec un atelier greffe. Notre collègue qui s'occupe de la préservation de la biodiversité va parler de la tente comment éviter de tondre à sec en tout début du printemps et plutôt réfléchir à vraiment des espaces où on laisse la végétation reprendre place et favoriser la biodiversité. Voilà, vraiment leur permettre d'avoir aussi... Que nos bibliothèques soient des espaces qui valorisent les initiatives et les actions, que ce soit de la collectivité mais aussi d'autres associations du territoire, par exemple, ont normalement, en septembre prochain, une AMAP devrait déposer les paniers dans un espace social et culturel commun où la médiathèque de Saint-Brice est intégrée. Donc voilà, c'est aussi toute cette démarche et c'est vrai que l'agenda 2030, ça permet d'avoir un outil de valorisation et de communication. Et je voulais juste rebondir sur la question du budget, ce qu'on disait fonctionnement, donc c'est vrai, zéro budget ou très peu. Par contre, comme je sais, des collègues, certains travaillent sur des projets d'équipement en termes de bâtiments pour le projet de la médiathèque de Bazouge, cet axe, avec un... On voit, voilà, la future médiathèque. Donc avec un axe environnemental fort, là, il y a quand même plus de 200 000 euros de plus dans le cadre de cette construction à haute qualité environnementale. Ce budget, en plus, il a été compensé par des aides de l'ADEME et de la région sur un appel à projet qui s'appelle appel à projet bâtiment performant. Ce projet, on a été aussi beaucoup accompagné par l'Agence locale de l'énergie du Pays de Fougères et le réseau Brudel avec des techniciens qui nous ont suivis du début jusqu'à... Ils vont nous suivre jusqu'à l'ouverture et au fonctionnement aussi du bâtiment. Et l'argument pour les élus, parce que ça, ça a été beaucoup posé, ça coûte cher, ça coûte plus cher et comment... Pourquoi on irait vers ce mode de construction ? Après, c'est aussi se projeter dans quel fonctionnement. Après, on va envoyer les bâtiments... Là, c'est un bâtiment qui a été pensé aussi dans le cadre de bâtiments bioclimatiques qui vont réussir d'eux-mêmes aussi à réguler leur consommation avec un équilibre énergie-carbone. Donc là, on rejoint beaucoup ce qu'a dit Fanny ce matin. C'est aussi important de penser ces équipements pour qu'ils puissent consommer le moins possible. et voilà, c'est de se projeter quel impact. Alors, il y a un impact financier, mais l'impact écologique et social pour les années à venir, elle sera vraiment forte pour la commune et la communauté de communes. L'image suivante, on va voir les fameuses briques faites ensemble. Voilà, les briques en terre. Donc, l'équipe, on a eu plus de 130 personnes qui ont participé à six jours d'atelier fabrication des briques qui étaient donc organisés avec EcoBaptis, une structure qui spécialise dans l'éco-construction. Et donc, ce qui est super aussi, c'est que là, on a participé à faire connaître et à faire ensemble et à montrer qu'on pouvait construire autrement parce que le bâtiment, c'est quand même aussi un champ qui est fortement consommateur et donc de montrer que voilà, la terre, elle vient de Bazouge, le lin, il vient du territoire du pays de Fougère. Donc, l'impact carbone, elle est vraiment très basse et on a eu, c'est aussi toute une filière qui s'est retrouvée puisque on a, je parlais d'Emmanuel, mon collègue AMO, donc il est venu participer à la construction des briques, les architectes sont venus, on a eu des étudiants en école d'architecture, des habitants, les classes de Bazouge qui sont venus aussi fabriquer leurs briques, donc ça, on en entend beaucoup parler, quand est-ce que je pourrais voir la brique dans la future médiathèque ? Et donc, c'était une manière aussi de sensibiliser sur l'éco-construction. Évidemment, il y a encore beaucoup de thèmes qu'on pourrait aborder, la question de la gratuité, la question de qu'est-ce qui est prêté, la question des relations publiques, mais je voudrais qu'on s'intéresse à la vie d'un livre parce que c'est une question épineuse et puis quand on a préparé toutes les trois, quand je vous ai dit, je serais bien qu'on aborde la question de la plastification du livre, vous avez toutes les trois à rire en disant à un grand sujet. Peut-être commençons par le début, c'est la question des achats dans l'idée d'une bibliothèque durable. Il y a évidemment la question de la durée de vie d'un livre et puis de ses usages. Est-ce qu'on achète un livre pour une bibliothèque ? Est-ce qu'on achète un livre pour un réseau de bibliothèques ? Comment est-ce que cette question de l'achat d'un livre, vous la pensez dans vos réseaux bibliothèques respectifs par rapport à cette question d'une bibliothèque durable ? À Elodie. Alors on est nous actuellement en rédaction d'une politique documentaire donc ça fait partie des éléments de réflexion mais grosso modo étant un réseau, il nous vient tout de suite à l'idée le concept de complémentarité c'est-à-dire qu'on est ensemble pour apporter quelque chose de plus vaste à nos usagers donc on ne va pas faire en l'occurrence dans notre cas cette fois la même chose ça n'a aucun intérêt l'idée c'est la concertation pour pouvoir apporter des collections les plus complètes possibles mais sans avoir 20 doublons sur le même titre ce qui n'a pas d'intérêt même si la pression est forte de la part des usagers c'est toute la complexité de trouver le bon compromis entre cette pression sur les collections qui parfois est juste momentanée si on prend l'exemple des rentrées littéraires par exemple et effectivement cette notion de durabilité des collections donc c'est pas toujours facile à trouver mais ça fait partie des éléments de réflexion de la politique documentaire en tout cas chez nous en ce moment chez vous Sophie alors nous avec un réseau de 62 bibliothèques c'est un peu j'étais qu'un exemplaire c'est un peu compliqué non puis surtout avec aujourd'hui on sait très bien que la maire de Paris a la volonté de proposer des équipements à un quart d'heure donc on essaie d'être complémentaire à un quart d'heure mais c'est parfois complexe parce que les usagers quand ils viennent dans votre bibliothèque ils veulent trouver le livre dans votre bibliothèque et c'est très difficile de leur parler de politique documentaire et effectivement on ne peut pas tout acheter non plus donc on fait des choix et on essaie de les rendre visibles surtout de communiquer beaucoup sur ce qu'on a et ce qu'on n'a pas pour que les personnes ne se déplacent pas pour rien et puis après nous on achète d'abord pour notre équipement et ensuite on va s'en séparer assez rapidement puisque nous on est sur la nouveauté et l'actualité en revanche là on va jouer vraiment la carte réseau c'est-à-dire donner aux collègues du réseau ou alors ensuite à la réserve centrale c'est encore une autre étape Chez vous Ophélie ? Oui alors chez nous comme Mélodie je vais dire ça à chaque fois donc on travaille aussi à l'écriture d'une politique documentaire on est à réseau de onze bibliothèques où les documents circulent avec vraiment un fonctionnement complètement intégré on essaye de on achète un exemplaire pour l'ensemble du réseau et puis il y a un fonctionnement alors comme le fonctionnement à la médiathèque départementale avec des acquéreurs qui acquièrent pour l'ensemble du territoire et puis après il y a un autre point c'est sur on parlait tout à l'heure de cycle de vie et donc le cycle de vie du livre on a aussi travaillé avec les équipes et les élus à la deuxième vie du document donc les ouvrages alors bien sûr comme le disait Fanny tout à l'heure des ouvrages partent à la poubelle en papier quand ils sont en mauvais état et après on les propose aux dons aux associations de notre territoire avec une charte de dons et puis on a une braderie des livres donc j'ai emmené le petit prospectus vous pourrez venir parce qu'on peut voir aussi en même temps ce qui se passe chez Elodie à Pimpon sur une braderie le 17 juillet donc voilà la braderie des livres qui est l'occasion de participer à un événement en forêt de ville on en parlait tout à l'heure où recycle le livre des structures de l'économie sociale et solidaire et là Elodie vous allez pouvoir dire nous c'est comme chez Ophélie c'est ça ? non pas tout à fait non nous c'est un peu le phénomène inverse c'est pas nous qui donnons les livres désherbés mais c'est plutôt les usagers qui nous sollicitent enfin qui nous sollicitent qui sollicitent en particulier l'un de nos bibliothécaires donc qui est monsieur Laurent Gollertz à Pimpon pour en gros ils viennent nous voir en disant voilà j'ai ces livres là ou mon papa ou ma maman ou telle personne ou ma famille avait ces livres là on sait pas trop quoi en faire on déménage ou pour x raisons on se disait qu'on allait les donner à la bibliothèque et effectivement mon collègue a une philosophie assez judicieuse je trouve en réalité il m'expliquait quand je suis allée le voir justement que lui ça lui pose problème de dire non aux gens on prend pas les dons pour des raisons éthiques pour des raisons déontologiques et puis pour des raisons d'image de la médiathèque c'est à dire vous êtes une bibliothèque mais vous voulez pas de livres en fait donc effectivement je comprends que ça puisse interroger les gens donc il accepte pas forcément mais en revanche il dispose d'un réseau il connaît beaucoup de gens des bouquinistes des bibliothèques associatives et j'en passe donc plutôt que il peut pas dire oui à tout clairement il a payé comptabilisé je crois une fois et ça se montait à 10 000 documents je crois non c'est énorme c'est énorme donc il réoriente en fait c'est un peu l'idée c'est pas de donner une fin de nos retours mais c'est de réorienter notamment vers l'association des amis de la bibliothèque de Pimpon qui organise donc des ventes alors vente il y en a trois par an parfois c'est juste les amis de la bibliothèque qui vendent parfois ils invitent d'autres acteurs à venir tenir un stand de type Vic Grenier pour faire court donc voilà il y a trois temps forts sur Pimpon par an donc pour venir donner une deuxième vie aux livres que ce soit privé ou de la bibliothèque aussi voilà les invités aussi et alors les livres qui passent par chez vous vous les plastifiez ou vous ne les plastifiez pas alors comment dire je pense que comme tous les bibliothécaires on rêve d'un fournisseur qui nous proposerait un matériau qui ne pollue pas qui serait biodégradable compostable et j'en passe ça n'existe pas pour l'instant on les plastifie encore pour certains on fait des choix on commence à faire des choix pour certains type les cartonner ça devient compliqué puis quand il y a des trous des dessins ça devient un peu compliqué donc ça pas tous pas toutes les bibliothèques du réseau mais certains ont abandonné on essaie de plastifier le moins possible mais c'est toujours compliqué parce qu'il faut qu'on assure quand même la qualité de tenue du livre quand il est prêté mais c'est effectivement un enjeu et bon on n'a pas de réponse à nous de notre côté mais ça revient régulièrement sur le tapis effectivement et vous Sophie Bobéo vous en êtes de cette question la plastification en fait on a conduit une expérimentation sur 18 mois on a acheté donc on n'avait pas de budget supplémentaire mais on a acheté en double des documents un peu de tous les types parce que moi il y a une section jeunesse il y a une section adulte dans ma bibliothèque donc on a acheté un peu voilà des documents qui étaient avec avec une reliure souple ou avec une reliure rigide avec un fort taux de rotation ou au contraire moindre et sur une centaine de documents voilà on avait on a mis une pastille pour les documents qui étaient en test pour que les usagers soient au courant parce que ce sont eux les utilisateurs principaux donc c'est eux qui peuvent nous dire ben là ça m'ennuie le document il n'est pas comme d'habitude vous ne me mettrez pas une amende si jamais je l'abîme un petit peu donc voilà on a fait beaucoup de pédagogie et au départ c'était une expérimentation qui devait durer un an et puis avec la crise sanitaire et l'impact sur les emprunts on a décidé de la prolonger et on vient de rendre les conclusions donc dans un article et on avait aussi à côté de ça fait un peu une étude de quelques bibliothèques avec des réseaux un peu comparables en France et on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité d'expérimentations et d'initiatives et avec des collègues soit qui ne plastifiaient plus du tout et puis finalement revenaient à la plastification totale soit utilisaient d'autres types de matériaux mais finalement c'était parfois pas assez judicieux donc nous on a terminé cette expérimentation notre résultat c'est qu'on a établi une charte avec des documents qu'on va plastifier et d'autres non alors nos critères ça va être bien sûr la solidité du document ça va être aussi parce que parfois en fait les documents sont assez solides et c'est nous parce que par manque de formation et souvent nos collègues ne sont pas assez formés sur la question de l'équipement des documents et vont rajouter des charnières là où il n'y en a pas besoin vont rajouter des tensions au livre vont les mettre effectivement on les met debout sur les rayons et donc ça crée des tensions supplémentaires surtout si on les serre un petit peu donc voilà il y a plein de gestes à avoir donc par exemple tout ce qui est nous série BD franco-belge qui sortent beaucoup on va les équiper parce que ça sort beaucoup mais en revanche des romans graphiques qui sont assez solides et qui sortent moins et bien on ne va pas les équiper pour les albums jeunesse comme il y a une question aussi d'hygiène parce que les enfants ils peuvent mordiller les albums alors on dirait c'est cartonné en principe c'est solide mais pour des questions effectivement d'hygiène on peut les classifier donc voilà on a établi cette charte là les documentaires on ne va pas forcément les classifier les catalogues d'expo on ne les plastifie pas parce qu'ils sont solides et d'autre part les guides de voyage par exemple ceux qui par leur usage même un livre de cuisine un livre de voyage soit ont une durée de vie limitée soit on va les transporter dans son sac donc voilà acheter un guide de voyage qui va durer 2-3 ans rajouter de l'équipement dessus alors que finalement dans 2-3 ans on va le désherber c'est pas forcément utile donc c'est des réflexions qu'on mène à l'échelle de notre établissement on va continuer l'expérimentation parce qu'en fait on a rencontré Florence Rodriguez qui est la chef de traitement des documents à la BPI et qui a testé une machine qui s'appelle je ne sais pas on peut donner des marques ou pas alors donc elle a testé Colibri alors Colibri permet en fait c'est un système qui par thermie va ajuster alors en fait c'est comme des enveloppes des enveloppes de cahiers enfin des couvertures cahiers que vous mettez au niveau du livre et pour l'ajuster c'est un procédé thermique qui va le couper aux mesures exactes alors effectivement au niveau des coins ça peut laisser un peu passer de la poussière mais l'avantage c'est que c'est pas du PVC et que c'est entièrement recyclable donc c'est c'est un des moyens que nous on va tester à la canopée et on vous dira ce qu'on en pense nous puis Ophélie Hieron de votre pratique et de vos réflexions où en êtes-vous ? Oui ben sur le réseau nous partageons les mêmes questionnements alors on expérimente aussi je crois que ça va être le terme sur cette question on a expérimenté de ne pas plastifier une partie des collections donc les cartonner avec des taux de rotation un peu plus lentes bien sûr les grosses séries BD on les plastifie et pour l'instant on s'était donné un an donc on n'a pas encore fait le bilan bon ça ne va pas être une analyse aussi poussée qu'à la canopée mais voilà on avait quand même essayé bon c'était sur une autre échelle puisque notre territoire c'est à 2017 vous savez le mariage de certaines collectivités sur un plus petit territoire de vraiment plus du tout plastifié mais là les romans revenaient dans un état assez dégradé donc ça a été on a vite arrêté en fait en fait on a des collègues à Annecy qui ont aussi testé la non-plastification et en fait les réticences c'était souvent au niveau des bibliothécaires et notamment pour les fictions romans parce que c'est des mais je pense que c'est non seulement parce que les couvertures sont plus souples mais aussi parce que c'est notre degré d'acceptation de détermination d'un ouvrage qui est en fait un cycle de vie normale pour nous une bibliothèque et on voudrait toujours avoir des livres impeccables parce que ça tient mieux sur les rayons parce que c'est plus agréable mais en réalité est-ce qu'on doit pas changer un peu comme le disait Fanny ce matin notre façon aussi de concevoir les documents et nous bibliothécaires d'inciter nos lecteurs justement à ne pas forcément acheter du neuf mais acheter de l'occasion par exemple et puis se poser la question de l'impact est-ce qu'il faut mieux en fait est-ce qu'il faut mieux plastifier pour que le livre dure plus longtemps ou ne pas plastifier mais ou acheter en double ou acheter en double parfois il vaut mieux acheter en double parce que d'abord nous à la ville si jamais on n'a pas ça part pas au tripapier pour l'instant et on se bagarre pour ça mais ça part à l'incinérateur on a 80 000 kilos chaque année qui part à l'incinérateur et quand on sait que le papier c'est la deuxième source de consommation d'eau les bibliothécaires ils ont un côté lanceur d'alerte enfin moi c'est comme ça je le vois et pour faire prendre conscience aux politiques et puis aux usagers et à tout le monde que voilà on a un réel rôle à jouer sur cette prise de conscience donc nous en fait on est amené à séparer quand on plastifie avec la marque dont on ne parlera pas et bien on est obligé de séparer la couverture du corps d'ouvrage et sur notre expérimentation on s'est rendu compte qu'en fait c'est pas tant la couverture qui est abîmée c'est quoi ? c'est le corps d'ouvrage lui-même c'est le papier il y a des déchirures il y a des taches parce qu'on l'emmène dans son bain parce qu'on prend un café et que non mais c'est pas grave ça gêne pas la lisibilité parce qu'on l'a mis et qu'on n'avait pas de parapluie ce jour-là et qu'on l'a mis dans la poche c'est ça les vraies dégradations du livre et pour ça la couverture plastique elle n'y apporte aucune solution voilà merci à toutes les trois est-ce qu'à votre tour vous avez des questions à poser ? on va vous donner un micro pour que derrière notamment on vous entende bien c'est une grosse bibliothèque au champ libre il marche ? on avait arrêté de filmoluxer les digipacks de disques et en fait ils sont tous revenus abîmés donc on va recommencer à les filmoluxer bon c'était une des réflexions sur les économies de plastique et sinon mais c'est un peu comme vous c'est aussi les guides de voyage qu'on ne filme plus les gros caractères et ce genre de choses mais sur les disques il y avait aussi ça merci une autre question ou intervention ? nous avons été complets exhaustifs vous allez pouvoir profiter alors des temps moins formels si vous avez des demandes pour venir partager vos expérimentations une question tout en haut à gauche tout de même moi j'aurais voulu savoir sur quoi vous n'avez pas encore travaillé mais que vous aimeriez même s'il y a des freins qu'est-ce qui vous paraît prochainement la prochaine marche le prochain enjeu le plus important ou ce que vous avez identifié en avenir en fait sur ce travail de réflexion allez Sophie vous avez le micro de notre côté je le disais tout à l'heure on va échelonner sur trois ans l'aménagement des espaces pour vraiment favoriser la biodiversité installer des essences aussi autour des bibliothèques après on a aussi tout un travail à faire alors bon Fanny disait que les déchets c'était pas une partie dans la décarbonisation des bibliothèques très importante mais sur j'aimerais bien qu'on puisse lancer une sorte de défi zéro déchet pour vraiment prendre conscience aussi des déchets sur le réseau des bibliothèques on va travailler normalement avec le réseau d'éducation et l'environnement du pays de Fougères sur l'installation de compost collectif autour collectif pardon autour des bibliothèques de sensibiliser aussi à ces pratiques et puis il y a une question qui nous touche mais qui n'est pas de notre ressort mais la question de la mobilité donc Quénon Marche de Bretagne c'est un territoire rural on met à peu près 40 minutes d'est en est donc on a 11 bibliothèques on va à la bibliothèque en voiture beaucoup donc là la collectivité travaille sur cette question de la mobilité comment favoriser les mobilités douces et je pense que c'est un enjeu aussi intéressant et comme on le disait tout à l'heure c'est parfois s'inscrire dans des démarches qui sont en cours dans sa collectivité et dire on est là ça nous touche aussi en tant qu'établissement public on est intéressé pour participer à la réflexion et voir comment améliorer à l'échelle plus globale cette question de transition écologique je le dis oui alors juste moi je préciserai qu'effectivement entre nos deux réseaux il y a quand même une grosse différence c'est que toi tu es totalement intégré interco ce qui n'est pas le cas nous on est en compétence partielle ça veut dire qu'il y a une partie de l'activité des médiathèques qui reste qui relève des communes en fait donc ça crée des freins aussi pour la mise en place de certains projets où on est obligé de tenir compte de cette donnée là donc on va déjà essayer de bien faire ce qu'on a entamé là et puis ensuite l'idée c'est comme dans beaucoup de réseaux c'est de se baser sur l'envie des bibliothécaires sur leur ressenti de leurs usagers aussi de ce qu'ils ont perçu comme volonté aussi du côté des lecteurs et de se baser sur tout ça pour mettre en place des projets après il y a peut-être l'enjeu de formation quand même qui serait important d'envisager et de voir comment on peut être mieux formé sur les encore une fois sur les bonnes pratiques mais aussi sur le fonctionnement tout ce qu'on a vu sur le shift project avec Fanny je ne suis pas sûre que tous mes collègues soient conscients de toutes ces données là donc voilà il y a un enjeu de formation clairement qu'il ne faut pas négliger je pense et puis Sophie oui alors moi j'ai l'impression que notre notre challenge aujourd'hui c'est vraiment de convaincre les décideurs que les bibliothèques jouent un rôle crucial et qu'on n'est pas un ovni et que ce n'est pas par hasard qu'on s'occupe d'écologie qu'en fait c'est central et ça je crois qu'ils n'en sont pas suffisamment conscients en tout cas même sur Paris où il y a une politique affichée de prise en compte de l'écologie je pense qu'il y a encore du boulot et puis pour moi aussi ce qui est important c'est le participatif j'ai commencé à vous parler de cette enquête qu'on avait commencé parce qu'il me manque un financement pour financer mes focus group pour ça je dis le budget c'est aussi une vraie problématique mais pouvoir justement que nos lecteurs nous fassent aussi des propositions on a mis en place un puzzle participatif à partir de dons parce que beaucoup de gens se sont mis au puzzle pendant le confinement et ça c'est une manne pour les bibliothèques parce qu'en fait il suffit de mettre un mot en disant si vous avez des puzzles dont vous ne savez pas quoi faire donnez-les à la bibliothèque alors nous notre chef il nous a dit au départ non tu ne vas pas mettre don de puzzle parce que ça fait un peu cheap ça fait un peu pauvre donc on appelait ça puzzle tech donc ça ça marche auprès des décideurs et en fait ça marche tellement bien on l'a mis à l'entrée de la bibliothèque et on voit des gens qui sont extrêmement différents des gens qui sont à la rue des gens qui sont retraités des jeunes des très jeunes des ados des bandes d'ados qui viennent et ils passent un temps fou ensemble sur un puzzle et moi c'est ça que j'aurais peut-être parce qu'on parlait vous aussi d'économie circulaire c'est que les bibliothèques sont un lieu où on s'arrête où on prend le temps d'être ensemble et on prend le temps de se parler et justement on prend le temps d'imaginer la bibliothèque de demain et c'est moi ma réflexion aujourd'hui ça sera celle-là bien sûr il y a aussi la question de la formation qui est cruciale parce que je parlais d'équipement aujourd'hui moi je vois trop de collègues qui arrivent sur réseau on vient de recruter 60 nouveaux bibliothécaires qui sont donc statut magasinier mais qui n'ont pas de formation à l'équipement donc on va leur apprendre comme ça sur le tas et ils sauront pas et donc voilà c'est ça reprendre les bases du métier puisqu'on est quand même très très scrupuleux là-dessus sur ces questions d'équipement des documents de catalogage et bien soyons plus précis aussi dans le catalogage pour rendre le plus accessible possible en prenant les bons mots en matière et puis voilà peut-être inventons les usages de demain de la bibliothèque merci à toutes les trois Sophie Bobet Elodie Tertré et Ophélie trouver des cartes postales qui vous permettront de donner vos impressions de la journée une boîte pour les recueillir est également installée à l'extérieur merci à tous et bonne suite de journée et bon appétit merci à tous 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 merci à tous